Bonjour à tous, c'est heureux de vous retrouver en ce samedi 23 mai 2020, 15h50, heure du Québec. J'espère que vous allez tous bien, que vous êtes tous en forme, malgré les circonstances. Puis nous autres, on le savait que des changements majeurs s'en venaient, puis ce n'est pas fini. Donc, préparez-vous, soyez patients, puis comme disait ma mère, attelez-vous, parce que ça va vraiment brasser. Pendant ce temps-là, il y a un sujet qui nous tient à cœur aussi, et qu'on aime beaucoup, et qui nous passionne, c'est l'existence d'une vie ailleurs que sur Terre, extraterrestre, qui est venue montrer son bout du nez dans notre existence, probablement qui est à la source de notre, de la vie sur Terre aussi, probablement qui est utilisé comme laboratoire par ces gens-là. Mais en fait, on en parle souvent, puis on reviendra, mais là, ce n'est pas le sujet de la petite intervention que je vais vous faire, qui est vraiment fascinante. Je suis tombé, par hasard, sur cet incident-là, moi, que je ne connaissais pas, parce que j'aime beaucoup la chaîne History, puis je vous en fais souvent le compte-rendu de petites capsules que je trouve, et que je vous laisse dans la boîte de description, même chose aujourd'hui. Je vais vous faire un petit résumé de cette histoire-là. Je vais vous laisser la capsule de History, puis vous allez comprendre, même si vous ne parlez pas anglais, de quoi il s'agit. On parle d'un événement qui remonte à il y a 40 ans. C'est l'équivalent du Roswell pour les Britanniques. C'est quelque chose de majeur, puis il n'y a rien qui a été résolu, puis ça a été rapporté par des militaires, ça, là, de l'armée américaine et britannique. Donc, ce n'est pas des illuminés du coin de la rue. J'ai trouvé, il y a plusieurs, plusieurs articles sur le net, sur Google, quand vous faites la recherche avec cette forêt de Randlessham, et vous mettez UFO incident, il y a plein de liens, mais là, j'en ai pris un qui est vraiment intéressant, qu'on va aller voir ensemble. 21 faits, ça nous vient de Interesting Engineering, 21 faits sur l'incident non résolu d'OVNI dans la forêt de Randlessham. Le mystère surnommé de Britain's Roswell, le Roswell des Anglais, britanniques ou de l'Angleterre, est toujours vivement débattu par les amateurs d'OVNI et les sceptiques. Des indices d'une dissimulation gouvernementale, des témoignages convaincants de responsables de l'armée de l'air, un vaisseau spatial censé planer à travers les arbres et atterrir, l'incident d'OVNI de la forêt de Randlessham, atout pour des cas inexpliqués. Voici quelques-unes des déclarations de témoins les plus remarquables et ce que les experts ont dit à propos de l'incident de 1981 qui a été surnommé le Roswell britannique. Croyez-vous que l'incident d'OVNI de la forêt de Randlessham est un vrai cas d'extraterrestres atterrissants sur Terre? Dites-nous ce que vous en pensez, nous demandent les auteurs ici. Premièrement, la première de plusieurs observations a eu lieu aux premières heures du 26 décembre 1980. Cela fait maintenant près de 40 ans depuis l'incident d'OVNI dans la forêt de Randlessham. Naturellement, les faits sont flous car des récits contradictoires ont émergé au cours des années qui ont suivi l'incident. On peut voir ici une image de la forêt en question. Tout a commencé le 26 décembre 1980 lorsque des militaires américains ont repéré d'étranges lumières au-dessus de la forêt de Randlessham dans le Suffolk, au Royaume-Uni. Deuxième point, des observations ont eu lieu près de la RFA Bentwaters et RFA Woodbridge dans la forêt de Randlessham. Et peut-être ça, c'était des bases aériennes utilisées par la United States Air Force pendant la guerre froide jusqu'en 1983, la porte de la fameuse base militaire ici, où l'incident a commencé. Des sections de la U.S. Air Force étaient stationnées sur la base aérienne lorsque l'incident s'est produit, y compris des témoins oculaires qui, à ce jour, affirment avoir vu un engin extraterrestre dans la forêt au mois de décembre 1980. Nick Pope, qui était un employé du ministère de la Défense de 1985 à 2006, on en parle souvent ici, de Nick Pope, et qui a écrit un livre intitulé « Rencontre dans la forêt de Randlessham, l'histoire intérieure de l'incident d'OVNI, le mieux documenté au monde, a décrit l'incident avec les mots suivants. Ce n'était pas une vague d'observations de lumière dans le ciel. L'OVNI a réellement atterri, nous dit Nick Pope, qui a travaillé pour le gouvernement, lui, dans le ministère de... je pense que c'est de la sécurité. L'un des hommes a demandé à enquêter sur les étranges lumières bleues, rouges, oranges et blanches provenant dans la forêt. John Burroughs, dans une déclaration de témoins, a déclaré, en publié, en 1981, il a déclaré « Les bois se sont allumés et on pouvait entendre les animaux de la ferme faire beaucoup de bruit. On pouvait voir les lumières s'éteindre près de la maison d'un fermier. Et nous avons grimpé par-dessus la clôture et avons commencé à marcher vers le rouge et des lumières bleues. Et elles ont tout simplement disparu. » L'officier de la USAF, Jim Pinniston, qui était avec Burroughs lors de l'incident, a décrit avoir vu un engin couvert de caractère de type hieroglyphique. Il a dit ce qu'il suit. « J'ai estimé qu'il mesurait environ 3 mètres de haut et environ 3 mètres de large à la base. Aucun train d'atterrissage n'était apparent, mais il semblait qu'elle était sur des jambes fixes. Je me suis rapproché un peu, j'ai contourné l'engin, et finalement, j'ai marché jusqu'à l'engin. J'ai remarqué que le tissu de la coque ressemblait plus à un verre noir lisse et opaque. Le lendemain de l'incident, constaté par Burroughs et Pinniston, des identifications sur le sol de la forêt ont été repérées, ainsi que des dommages aux arbres dans la zone où les lumières avaient été vues. Les niveaux de rayonnement enregistrés sur le site des empreintes auraient également été inhabituellement élevés. Le 27 décembre 1980, deux nuits après le premier incident signalé, le lieutenant-colonel Charles Halt de la U.S. Air Force était prêt. Connu comme un personnage pragmatique, Halt a entrepris de réfuter les théories sauvages qui faisaient le tour de la base, alors que plus de lumières ont été repérées, il a pris son magnétophone et a rejoint un groupe de patrouilles militaires. L'enregistrement audio qui en résulte a depuis été déclassifié par le ministère britannique de la Défense. Il est désormais du domaine public et peut être écouté ici. Donc, je vous laisserai tout ça. Ça raconte, c'est le témoignage de ces gens-là qui disent qu'il y a eu un impact. Lors de l'enregistrement dans lequel ils mentionnent des objets et des lumières dans le ciel, ainsi qu'un orbe rouge flottant près du sol, le colonel Halt a dit, on dirait un œil qui vous fait un clin d'œil. « Ici, il vient du sud, il vient vers nous maintenant. Maintenant, nous observons ce qui semble être un faisceau descendant vers le sol. C'est irréel. » L'enregistrement est considéré aujourd'hui comme l'un des éléments de preuve les plus précieux de l'incident de la forêt de Randless Han. Dans le livre « Encounter in Red Dead Land Forest », Pentaston a écrit « J'ai quitté la forêt avec un homme différent. J'étais impressionné par la technologie. » Et oui, sachant que ce n'était pas un avion qui aurait pu être fabriqué en 1980 ou même maintenant. Pentaston et Burroughs ont depuis souffert d'un trouble de stress post-traumatique qu'a rapporté de Telegraph en 2015. Ces dernières années, Pentaston a affirmé que l'engin avait transmis par télépathie du code binaire dans son cerveau. Burroughs, Pentaston et le colonel Halt ont été les plus vifs à dire qu'ils croient que ce qu'ils ont vu était d'origine extraterrestre. Mais ils ne sont pas les seuls témoins oculaires. Le sergent Adrian Bustinza, un commandant de la police de sécurité qui avait enquêté sur l'incident à l'époque, a déclaré « Quand je suis arrivé sur les lieux, il entrait et sortait à travers les arbres. À un moment, il planait. » On parle de l'objet. Un autre témoin, Ed Kabazang, a décrit avoir vu une lueur près de la lumière de la balise, mais en nous rapprochant, nous avons trouvé que c'était une ferme éclairée. Nous sommes arrivés à un point de vue où nous pouvions déterminer que ce que nous recherchions n'était qu'une balise au loin. Le ministère de la Défense a affirmé que les lumières provenaient du phare d'Orfernest, voisin. Plus de détails à ce sujet, à la section 16, il a également déclaré que l'événement ne constituait pas une menace pour la sécurité nationale. Il n'a jamais donc fait l'objet d'une enquête pour des raisons de sécurité. Au cours des années suivantes, alors que des comptes rendus sur l'incident de la forêt de Randless Ham étaient publiés, la presse a commencé à répondre à l'intérêt grandissant du public sur l'événement. Donc, on peut voir plein de titres ici de journaux. En 1983, les Nouvelles du Monde ont publié un article en première page qui proclamait des terres ovniennes à Suffolk et c'est officiel. Plus tard, pas plus tard qu'en 2015, le Colonel Halt, âgé de 75 ans, a annoncé qu'il avait obtenu des déclarations écrites d'opérateurs de radar à la fameuse base militaire, à Bentwaters, et à proximité de l'aérodrome de Wattisham, qu'un projet inconnu était en fait dépisté au moment de l'incident. Selon la BBC, Halt a affirmé qu'il n'avait pas voulu se manifester avant d'avoir pris leur retraite de leur rôle militaire. J'ai la confirmation que les opérateurs de radar à Bentwaters ont vu l'objet traverser leur porte de 60 000 96 kilomètres en deux ou trois secondes, des milliers de mille par heure. Il est revenu à nouveau sur leur portée, s'est arrêté près du château d'eau. Ils l'ont regardé et ont observé qu'il allait dans la forêt où nous nous trouvions, a déclaré le Colonel Halt. En 2015, en raison de l'intérêt public pour l'incident d'OVNI, la Forestry Commission a utilisé les recettes de la loterie pour créer un sentier dans la forêt de Red List Ham et ils l'ont appelé la UFO Trail. En 2014, le service forestier a chargé un artiste de créer une sculpture qui a été placée à la fin du sentier sur la base de dessins réalisés par des témoins oculaires. Et c'est ça ici qu'on va sûrement voir. Il y a beaucoup, beaucoup de... il y a beaucoup de liens là-dedans. Je vais vous laisser... Beaucoup d'images aussi de liens. Je vais vous laisser ça dans la barre de description de cet article-là. C'est vraiment intéressant. Il y a eu plus d'incidents... Il y a eu plus d'incidents de lumières inexpliquées et devenues au Royaume-Uni et dans la forêt de Red List Ham depuis 1980. Il y a seulement cinq ans, un promeneur de chiens a posté la vidéo ci-dessous, donc vous irez la voir, de lumières non identifiées en mouvement dans le ciel au-dessus de la forêt de Red List Ham filmées aux côtés d'un hélicoptère de la fameuse base militaire. Daniel Simpson, directeur de la Red List Ham UFO Incident, un récit fictif de l'histoire filmée. En tout cas, ça continue, ça continue. Vraiment, c'est une histoire qui n'a pas fini de faire parler d'elle et franchement, c'est fascinant. C'est un cas vraiment, vraiment très puissant comme celui de Roswell. Et il y a la petite vidéo que je vais vous laisser de cet incident-là qui est rapporté par History, qui est vraiment bien monté encore une fois. C'est bien fait. Vous n'aurez pas besoin de comprendre l'anglais. Vous comprenez à peu près, vous avez vu tout ce qui s'est passé là. Et ça se passe dans la forêt de Red List Ham et la petite vidéo va comme suit. Donc, on est le 26 décembre 1980. Cette lumière et cet objet lumineux est observé tout près d'une base militaire. Donc, il y a deux officiers qui sont envoyés sur place et sont partis pour enquêter sur ce qui pourrait être un possible ou un possible écrasement d'avions. Mais on sait, on connaît l'histoire et vous allez voir la vidéo, ça parle de cet incident-là. C'est vraiment, vraiment bien fait. et il y a Nick Pope qui parle de tout ça aussi et de ce code binaire qui aurait été reçu par notre ami ici. On parle des lignes de Nazca, tous ces phénomènes. On parle de ces fameuses, ce fameux canyon de Sedona, en Arizona aussi. Il y a des sites partout à travers le monde, hein? Donc, le message aurait été exploration de l'humanité pour une avancée planétaire. les yeux de vos yeux. L'origine, l'année 8100. Il y avait beaucoup de latitude aussi qui était donnée dans les messages binaires qu'aurait reçus cet homme en question. Et des coordonnées qui nous amènent à des lieux vraiment intéressants. Les grandes pyramides de Gizeh, les lignes de Nazca au Pérou, le fameux des arts, le fameux canyon de Sedona, en Arizona, et tout à travers le monde, des sites de grand intérêt et vraiment des sites sacrés et de signification vraiment importante. sont donc Jim Paniston. Il est arrivé avec toutes ces informations-là sans connaître absolument rien dans la vraie vie à propos de tout, tout, toutes ces codes binaires. Quand on a vu l'origine, la vie, ou l'année d'origine de 8100, on est obligé de spéculer. On peut penser non seulement à des extraterrestres, nous dit Nick Pope, mais à des voyageurs du temps. Et si c'est le cas, pourquoi ils sont venus ici? Donc, dans un futur pas très éloigné, la race humaine est en train de mourir, nous dit Nick Redfern. Pour sauver la race humaine, peut-être que tu as besoin de retourner dans le temps. Et peut-être enlever de l'ADN des œufs, des ovaires, du sperme, pour essayer de sauver cette race humaine-là. Donc, c'est vraiment fascinant. Cette histoire-là, en tout cas, a fait couler beaucoup d'encre, va continuer à faire couler beaucoup d'encre, cet événement-là. Vous irez voir ça, cette petite capsule-là, c'est fascinant, fascinant. Et ça nous ramène à encore plus de questions et plus de questions naturellement. C'est vraiment, vraiment, extraordinairement bien fait. Donc, on essaye peut-être de sauver la race humaine dans un futur avec des voyageurs du temps. Donc, et que tu viens te présenter aujourd'hui en tant qu'extraterrestre pour pas qu'on sache qui tu es exactement. Vraiment fascinant. Est-ce qu'il y a un projet d'hibernation extraterrestre aussi, nous demande-t-on, nous propose-t-on dans la vidéo de, dans la capsule de History et qui pourrait bénéficier autant les humains que les extraterrestres? Parce qu'on est la seule et unique de la même race peut-être? Je ne sais pas. Vraiment fascinant, je vous laisse ça, c'est trop, trop bon. Allez voir ça, ça va être dans la boîte de description, la petite vidéo de History. Je vous retrouve. Sous-titrage ST' 501